La Lomolaï Devant son tribunal, l'évêque l'a visité. D'avance, il absolvit à cause de sa beauté. Ô belle Lomolaï, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie ? Je suis l'asthme d'une, et mes yeux sont maudits. Ceux qui m'ont regardé, les feuilles, m'ont péris. Mes yeux, ce sont des flammes, et non des pierreries. Je t'ai, je t'ai des flammes de cette sorcellerie. Je flambe dans ces flammes, ô belle Lomolaï, qu'un autre te condamne, tu m'as encorcelé. Et faites-vous prier. Priez plutôt pour moi, la Vierge. Faites-moi donc mourir, et que Dieu vous protège. Mon amour est parti pour un pays lointain. Faites-moi donc mourir, puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal. Il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en parle. Mon cœur me fait si mal. Depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fait si mal, du jour où il semblait là. L'évêque est venu, trois chevaliers, avec leur langue. Venez jusqu'au couvent, cette femme indémence. Va-t'en, Laurel en folie. Va, Laurel aux yeux tremblants. Tu seras une âme vêtue de noir et blanc. Puis il s'en allait sur la route sous les cadres. La Lorelaï les implorait, et ses yeux brillaient comme des arbres. Chevaliers ! Laissez-moi monter sur ce rocher si haut. Pour voir une fois encore mon beau château. Pour me mirer une fois encore dans le fleuve. Puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés. Les chevaliers criaient, Laurel aux yeux, Laurel aux yeux. Tout là-bas sur le ring, il s'en vient d'une la salle. Et mon amour s'y tient. Il m'appelle. Il m'appelle. Mon cœur devient si doux. C'est mon amant qui vient. Elle se penche alors et tombe dans le rein. Pour avoir vu dans l'eau la belle Lorelaï, ses yeux pleurent de rein, ses cheveux de soleil. De Guillaume Apollinaire, Dib, Marianne, Clara, Julie et Marie. Sous-titrage ST' 501